Salut à tous, on s'est aujourd'hui pour une petite vidéo sur un effet rétro, les Game & Watch, mais c'est pas trop Game & Watch et Sonic. Donc voilà, en général Game & Watch on pense à Nintendo, les petits trucs avec l'écran LCD, le bouton rouge de chaque côté, la petite croix. Et moi je vais vous parler des jeux Tiger, le tigre attentoire. Voilà Tiger qui avait réédité des jeux LCD, terme plus générique je trouve, et ils ont fait un Sonic 3. Alors à savoir que le Sonic 3, moi je suis en train d'écrire Amazon puisque j'ai payé 27€, ils vendent la même référence avec un autre code ASIN, ce qu'on appelle. Donc ils ont deux fiches pour le même produit, où ils vendent 17€. Donc vous irez voir dans la description, je mettrai le prix du moins cher. Après je ne vous conseille pas de l'acheter, voilà. Ça a un effet rétro, ça sera joli en décoration, mais c'est très peu jouable et c'est assez pourri à mon goût. Donc en tout cas j'ai craqué, je vais en prendre un sur Sonic 3. La licence qui fait vendre le produit, la décoration derrière est assez jolie. Après le jeu de sang, vous allez voir, c'est comme dit Jean-Pierre Koff, c'est de la merde. Donc allez, je ne vous fais pas plus languir que ça, je sens que le travail, on regarde ça. A de suite tes amis. Et voilà le Game & Watch Sonic. Alors j'ai déjà ouvert, j'ai même déjà testé le Game & Watch, que je vous rencontre pas d'acheter. Donc fait par Ras Bro Gaming, Sonic 3. Qu'avons-nous derrière ? C'est tout en anglais donc je pense que c'est de l'import parce que même le mode d'emploi est en anglais. Vous l'ouvrez. Vous achetez des piles qui ne sont pas fournies avec, vous les mettez à l'intérieur, deux piles AA avec un compartiment à piles. Et après vous pourrez jouer à ce magnifique jeu. Je vous laisse écouter le fond pour le plaisir. Alors c'est où ? C'est pas que je vais vous montrer l'écran. Voilà comme ça. Je vais le couper là pour l'instant. Voilà, vous avez un mode d'emploi qui est tout en anglais. Le mode d'emploi, le voisier, vous le dépliez, on dirait un micro Kleenex. Vous le dépliez, ça vous explique comment ça joue, mais le mode d'emploi est en anglais, ce qui est d'ailleurs bizarre puisque normalement, on est censé avoir des modes d'emploi en français dans le pays où c'est vendu. Donc mode d'emploi en anglais, jolie petite machine, je vous montre quand même le boîtier. Pas de prise casse, qu'on reviendra dessus à la fin de la vidéo. C'est assez lourd, honnêtement, je crois que c'est des piles qui pèsent lourd. C'est assez lourd, c'est joli, mais c'est pourri. Le jeu est pourri. Le jeu est pourri, la musique n'est pas terrible. Ça me fait mal de le dire parce que j'adore Sonic, en plus ils ont fait une belle boîte. Regardez d'ailleurs comme ces vendeurs. Découvre les amoureux du chaos. Appelle Tides pour qu'ils t'aident. Active un bonus. Le docteur Eggman va apparaître et tu devrais essayer de le tuer. Sur le principe, en fait, souvent les Gaman Watch, vous allez de droite à gauche. Et là, en fait, c'est censé faire comme une sorte de défilement. Voilà, donc vous allez avancer. Les sprites, enfin les sprites. Les sprites LCD vont popper. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. En fait, j'espère que ça rendra bien sur la caméra. Sur ce magnifique LCD. Voilà, pas trop Gaman Watch. LCD Gaman Watch, comme vous voulez. de Sonic, de Hedgehog. À de suite, les amis. Et voilà le jeu LCD de près. Alors je ne sais pas comment je vais vous le fumer. Là, il est éteint. Donc j'ai mis les piles. On appuie sur ON. Ouais, vous devez le voir un petit peu. On appuie sur START. Et la musique est assez pour rave. Alors on a quoi ? On a un bouton pour sauter ici. Il faut sauter, prendre les anneaux. On peut appeler Tails qui va nous aider. Regardez, il arrive. Et ça, c'est pour piquer. Le bouton bique, c'est pour attraper l'émeraude. Quand il y est. Mais par contre, je vous le dis, la musique est horrible. Poum, 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 poum. Alors il faut mettre la pause. On peut couper le son. Et là, voilà. La cour est un petit peu dur à manipuler. Moi, je me suis fait toucher. Mais le problème, c'est que moi, j'y vois rien quand je le montre comme ça. Il faut éviter, voilà, les boules qui soient en haut, ramasser les anneaux et progresser dans le niveau. On va appeler Tails. Au secours, Tails. Donc franchement, je sais pas. Je sais pas s'il va mieux comme ça. Voilà. Alors, j'ai coupé le son. Je vais mettre la pause. Voilà. Est-ce qu'il faut acheter ce jouet ? Non. C'est joli. C'est un Aspire Retro. J'avais vendu, moi, avec des Dragon Ball à l'époque. Il y a 15 ans de ça, je crois. Ça surf sur le rétro. Bon. La construction est solide. Le compartiment à piles est à vis pour éviter que les enfants avalent les piles. Conformité européenne. C'est du solide. C'est joli, mais c'est pourri. Voilà, le jeu Game & Watch. En plus, c'est beaucoup moins clair que sur les Game & Watch comme le Nintendo qui vont nous ressortir. Parce qu'elles se font décorer en arrière-plan. Puis, franchement, voilà, pour le prix, alors moi, j'ai payé, je vous l'ai dit, 27€, mais il est à 17€, donc j'attends qu'Amazon regarde pourquoi il est à deux prix différents. À ce prix-là, vous pouvez acheter une petite console d'émulation à 20, 25€ sur AliExpress. Je vous ai testé la FC3000. Et voilà, au moins, vous aurez des vrais jeux dessus. Des vrais jeux NES, des vrais jeux Master System, des vrais jeux Megadrive. Là, voilà, le son, franchement, est horrible, quoi. Je vous remets en route. Alors, voilà. Le son est assez horrible. Et j'ai fait combien ? J'ai fait 500 points. On repart. Mise en massacré mon Sonic ! Puis, au fond, ils ont mis la boule, vous savez, c'est le niveau bonus dans le Sonic 2, je crois. Il faut ramasser les boules rouges, il faut les transformer en boules bleues. Il faut éviter ce qu'on nous jette sur la tête, mais là, je ne vois rien du tout, moi. J'ai beau regarder sur l'autre de la caméra, je ne vois pas grand-chose. Et sur l'écran, il faudrait que je l'incline comme ça, pour voir le jeu. Mais ouais, ne faites pas cadeau de ça à votre petite sœur, à vos cousins. Même si vous êtes fan de Sonic, vous allez le décevoir. C'est quoi cette musique ? Il y a de la corde mise. Allez. On va le mettre sur off. Ça fera une décoration chez moi, je pense. Je vais récupérer des piles. Deux piles AA, je vous rappelle, dedans. Mais clairement, n'achetez pas, voilà. Je voulais tester. Vous trouvez 10 euros pour la collection, vous mettez sur l'étagère. Mais n'achetez pas ça pour jouer. Déjà, vous allez faire criser tout le monde si vous jouez avec des instruments en commun. Il n'y a pas de prise casque en plus. Et le jeu n'est pas amusant. À la rigueur, les Game & Watch, vous allez de droite à gauche, j'aimais bien. Mais là, voilà. Puis l'écran est assez petit par rapport à la machine. Donc vous le savez, n'achetez pas ce produit. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada